C'est un public de connaisseurs qui aime le vélo et c'est ça que j'aime aussi. C'est les courses qui sont vraiment dures et qui sont belles. Qu'on apprécie en tant que coureur et qu'on espère y performer forcément. Je suis le fils de Laurent, tout simplement. Je suis un coureur français qui vient de Bretagne. Très attaché à ses terres, un peu comme les Belges d'ailleurs. Je suis un coureur simple qui essaye de donner le maximum pour tout le monde. C'est un phénomène, il est particulier, Valentin. Quand tu le vois comme ça, tu ne penserais pas qu'il serait capable de réussir sur ce genre de course. Pas physiquement, mais dans la tête, parce qu'il a un petit peu tête en l'air. Il y a des fois, tu te demandes comment il fait pour réussir. Il arrive, il n'est jamais en retard, mais il est toujours à l'heure pile. Il nous fait toujours peur, on dit qu'il n'est pas encore là, il va être en retard. Et non, il est toujours là. Cinq minutes avant la présentation, il est encore en survêtement à regarder sa tablette. Et non, il va être prêt au moment où il faut. Donc c'est du Valentin, il faut le connaître comme ça. Le nez dans le guidon. Jacqui Durand peut enfin laisser exploser sa joie dans la dernière ligne droite. Le français inscrit à son palmarès, un véritable monument du cyclisme. Ça pourrait être vous aussi, le prochain vainqueur français du Tour des Flandres. Vous y croyez ? Bien sûr, on y croit, on est venu là pour ça. Je pense que quand on finit 3e l'année dernière, on ne peut pas dire qu'on va au départ pour faire une moins bonne performance. On essaye de faire mieux. Mathouas est revenu et maintenant c'est parti avec Van Der Poel qui lance de loin. Pogacar dans la roue, Mathouas qui est passé de l'autre côté. Et Van Der Poel devant Van Barle. Et Mathouas 3e. Physiquement, il est très très fort et puis il adore ses courses, donc ça compense. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il a une grosse marge de progression. S'il arrive à mieux se placer, il peut encore faire beaucoup mieux. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un bon résultat à aller chercher, mais forcément de la déception parce qu'on ne fait rien. Et puis on était dans les 8 plus forts de la course, donc c'est dommage. Voilà, la course c'est dimanche, il faudra être performant dimanche. Maintenant on va bien récupérer, il y a une belle course à aller faire dimanche. Sous-titrage ST' 501